DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur cette affaire qui oppose la République démocratique du Congo au Gabon. Du moins, les deux fédérations de football, vous le savez, la Fédération Congolaise de Football Association, avaient porté plainte contre le Gabon, le joueur international gabonais, Gélor Kanga, pour usurpation d'identité. Jusqu'à ce jour, la CAF est en train de tarder à prendre une décision par rapport à ce cas. Déjà, le verdict vient d'être reporté à deux reprises, initialement prévu pour le dimanche 9 mai dernier. Ce verdict a été renvoyé pour le dimanche 16 mai et ça a de nouveau été renvoyé sinédit. Alors, quelle est la véritable raison de ce report ? Les deux parties, en tout cas, croient savoir quelle serait la raison, mais puisque la CAF ne donne pas de raison officiellement, la partie gabonaise a sa raison, estimant que c'est à son avantage. La partie congolaise également, en tout cas les médias congolais, sont en train de se livrer une bataille farouche par rapport à ce dossier. Finalement, qui dit vrai, on ne sait pas s'en sortir. Nous attendons certainement le verdict final. Mais pourquoi ça traîne ? Ça continue aussi à alimenter des supputations, notamment dans les réseaux sociaux. Côté médias congolais, vous avez certains médias qui titrent, par exemple, l'affaire Gélor Kanga, une épreuve accablante qui coince la fédération gabonaise. Prévu pour le dimanche 16 mai, le verdict de la Confédération africaine de football CAF sur le dossier du joueur Gélor Kanga a été reporté pour une date inconnue. Sans en donner une raison officielle, la CAF se voit coincée par les multiples preuves que présentent les deux fédérations. Entre-temps, la guerre médiatique se poursuit entre les deux fédérations. Pas plus que dimanche dernier, nos fins lignées ont indiqué que le Gabon aurait menti sur la date de naissance du joueur Gélor Kanga. La Fégafoot aurait indiqué que le joueur serait né en 1990 à OEM. Pire mensonge monté de toute pièce. Rétorque la partie congolaise qui a brandi tous les documents à l'appui. L'année de décès de la mère du joueur qui est intervenue en 1986. Le Gabon doit expliquer comment la mère du joueur décédée en 1986 à Kinshasa peut-elle encore donner naissance en 1990 à OEM au Gabon ? S'interroge un analyste. Par ailleurs, le père du joueur, Nalankanga Masamuna William, est en fuite en Serbie sur place. Il aurait fourni des renseignements au service gabonais. Des documents qui auraient permis à Gélor Kanga de disposer d'un faux acte de naissance et d'un faux passeport gabonais. En Sialankanga, Masamuna William se serait déclaré citoyen gabonais sous le nom de William Kanga. Une manière pour lui de voler au secours de son fils évoluant pour le compte de l'équipe nationale du Gabon. Alors là, c'est aussi l'un des médias qui a publié cette information. Vous l'avez suivi. En tout cas, la raison du report du verdict par la Confédération africaine de football. Selon ce média, visiblement proche des Congolais, ou un média congolais carrément, serait que la Fédération gabonaise serait coincée par des preuves accablantes qui ont été ajoutées au dossier par la partie congolaise, notamment la mère biologique de Gélor Kanga qui serait morte quelques mois après la naissance de ce dernier. Vous savez, selon la partie congolaise, Gélor Kanga est né au mois d'octobre 1985. Sa mère est décédée en début 1986. Comment pourrait-elle ressusciter pour donner naissance en 1990 à un enfant au Gabon ? Donc voilà, ce sont des débats mais qui ne sont pas officiels puisqu'au niveau de la CAF, on n'a pas donné d'autres précisions. Il faut dire également qu'il n'y a pas de guerre médiatique entre les deux fédérations. La Fédération gabonaise de football, qui avait eu à répondre à la CAF à sa demande, bien sûr, lorsqu'elle a été notifiée de la plainte de la Fédération congolaise de football, a eu à fournir ses moyens de défense et ses preuves. Elle a fait confaire lorsque la CAF lui a demandé également d'apporter des documents supplémentaires parce que les documents introduits précédemment ne permettaient pas à la CAF de prendre un verdict s'assurant du respect de l'équité dans ce dossier. Et la FECOFA a envoyé des nouveaux éléments. Et si la CAF a reporté pour la deuxième fois ce verdict, j'ose croire que c'est probablement parce que des preuves additionnelles qui ont été ajoutées lui demandent peut-être un peu plus d'investigation. Alors, selon la presse gabonaise, plus particulièrement la Libreville.com, selon la Libreville.com qui titre, « Can 2021, la décision de la CAF dans l'affaire Gelor Kanga a reporté à la demande de la Fédération RD congolaise de football. » Nous allons lire cet article qui dit, « La CAF avait initialement prévu de prendre son verdict aujourd'hui, mais celui-ci a finalement été reporté à la demande de la FECOFA qui peine à réunir les preuves à l'appui de ces allégations contre le joueur de la sélection gabonaise. » Les raisons de ce report n'ont pas été dévoilées officiellement. Selon plusieurs sources au sein de la CAF, la FECOFA a sollicité un report pour tenter d'apporter les éléments matériels à l'appui de ces allégations. Elle soutient que Gelor Kanga aurait la nationalité congolaise, ce qu'elle n'a pas été en capacité de faire jusqu'à présent. Selon les observateurs, les chances de la RDC d'obtenir sur tapis vert ce qu'elle n'a pas pu obtenir sur terrain, elle a été battue fin mars, 3 buts à 0 par la sélection gabonaise lors du match retour après un nul à l'allée. Sont particulièrement maigres, pour ne pas dire inexistantes. Donc voilà, selon la presse gabonaise, vous l'avez suivi, la Libreville.com, la Fédération Congolaise de Football Balbutie a plutôt du mal à fournir des preuves accablantes, des preuves irréfitables pouvant lui permettre de gagner sur tapis vert, ce qu'elle n'a pas pu gagner sur terrain. Et donc, nous avons là deux opinions, en tout cas, qui sont diamétralement opposées. Les Congolais estimant que les Gabonais sont coincés et les Gabonais estimant que c'est la FECOFA qui est en manque de preuves et en manque d'arguments. Alors, pour couper court à tout cela, je pense que c'est à la CAF de pouvoir finalement dire son verdict pour que nous soyons fixés une fois pour toutes et que l'on évite ces supputations parce que de chaque côté, vous avez des gens qui disent selon nos sources, à la CAF, finalement, nous ne savons pas laquelle des sources est la plus sérieuse et dont on pourrait certainement croire. Donc, c'est encore une bataille qui continue. C'est vrai, sur le plan médiatique, peut-être que toutes ces pressions du côté médiatique, aussi bien dans la partie gabonaise que la partie congolaise, peuvent peut-être, à une certaine mesure, influencer aussi la CAF dans ses investigations. Nous pensons que ce dossier doit plutôt être traité rapidement. Pour des cas similaires, je crois que la CAF n'avait pas aussi tardé pour pouvoir prendre une décision. Alors, pourquoi ça traîne autant ? Pourquoi le verdict va de report en report ? Est-ce que la CAF serait-elle face à des doutes au regard des éléments lui apportés par les deux parties ? Ce sont des questions vraiment que nous sommes en droit de nous opposer, bien évidemment. Et entre-temps, en tout cas, les rumeurs continuent à circuler, surtout sur la toile. Selon qu'on est congolais ou gabonais, on s'arrange toujours à donner des avis qui se rapprochent de son camp. Donc voilà, entre-temps, on n'est pas fixé. Nous attendons, nous continuons à attendre. Je rappelle qu'officiellement, ni la CAF, ni les fédérations gabonaises, ni congolaises n'ont réagi par rapport à ce énième report. Et donc, tout ce qui est en train de se dire sont plutôt des fanatiques. Et les médias congolais ainsi que gabonais qui sont en train, en tout cas, d'alimenter aussi, on va dire, des doutes dans la tête des sportifs gabonais tout comme congolais. En tous les cas, chacun campe dans sa position, estimant avoir raison, estimant que le verdict de la CAF sera à son avantage. Nous attendons pour voir, finalement, malheureusement pour cette fois-ci, on n'a pas été fixé sur le délai donné par la CAF pour finalement donner son verdict. Je rappelle aussi que la fédération qui se sentira lésée après la décision de la CAF aura toujours la possibilité de porter cette affaire auprès du tribunal arbitral du sport afin que ce dernier puisse trancher un dernier ressort. Donc la bataille n'est pas encore terminée. C'est une bataille juridique, bien entendu, qui commence au niveau de la CAF et qui pourrait se poursuivre, bien entendu, du côté du tribunal arbitral du sport. Donc voilà, nous avons voulu partager avec vous ces rumeurs qui continuent à circuler dans les réseaux sociaux. Des doutes se met en tout cas dans les têtes des Gabonais ainsi que des Congolais. Finalement, qui devrait entre la partie congolaise et la partie gabonaise ? Nous ne savons pas. Du côté gabonais, on estime que le report est dû au fait que la Fédération Congolaise de Football a fait cette demande à la CAF pour renforcer ses moyens de preuve. Et du côté congolais, on estime que c'est le Gabon qui doit se justifier, surtout sur le cas de la maman biologique de Gélor Kanga qui serait morte quelques mois après la naissance de Gélor Kanga, selon la date de naissance de 1985. Comment aurait pu-t-elle aussi mettre au monde de Gélor Kanga en 1990 ? Donc voilà, des informations contradictoires qui nous laissent un peu perplexes face à un dossier qui tarde à connaître son verdict. Nous nous en remettons donc à la Fédération Africaine de Football et on se demande pourquoi est-ce que la Confédération Africaine de Football est en train de tarder à décider sur ce dossier. Pourtant, je pense que ce n'est pas un dossier aussi compliqué. Pour faire des invitations, c'est plutôt simple. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un maximum de j'aime, s'il vous plaît. Likez cette vidéo, mais laissez-le partager aussi avec nous, s'il vous plaît, votre point de vue, votre opinion à travers un commentaire. Dites-nous, que pensez-vous de ce énième report et surtout de ces points de vue diamétralement opposés selon qu'on est gabonais ou congolais ? Finalement, la vérité est loin peut-être de toutes ces deux opinions. Dites-nous quel est votre avis sur l'évolution de ce dossier. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501